Je suis Guillaume Twain, diplômé IMTBS en 2005 et je suis à Dubaï aux Emirats Arabes Unis depuis 2017. Je suis le Chief Data Officer de Majid Al-Futem. Majid Al-Futem est le plus grand conglomérat retail de la région qui possède entre autres la licence Carrefour pour la région, la plus grande chaîne de cinéma ainsi que 27 shopping malls dans tous les pays de la région. Avant toute chose, la double culture tech et business qui pour moi était très importante. Deuxièmement, c'est la grande ouverture internationale avec notamment la possibilité de faire une année d'études à l'étranger. Différentes majors que l'on pouvait choisir, les cours qui mixaient une partie de tech et de business qui était très important. La vie sur le campus est aussi très intéressante avec un grand campus, beaucoup d'assos, beaucoup de clubs et une vie étudiante qui est très active. Les stages ont été aussi pour moi très importants puisque j'ai pu partir à l'étranger, j'ai pu travailler dans différentes compagnies qui m'ont beaucoup apporté. Grâce à MTBS, j'ai eu une très forte exposition internationale dès le début de ma carrière. J'ai fait ma troisième année d'études au Canada que j'ai prolongée d'un an pour obtenir un double diplôme. Je suis ensuite parti travailler pendant quatre ans en Angleterre, suivi de sept ans ensuite dans différentes compagnies. Je suis maintenant à Dubaï depuis quatre ans chez Majid Akutem qui m'a fait venir pour construire leur partie analytique. La vie à Dubaï est vraiment très simple, très aisée et loin des clichés que l'on peut voir à la télévision. Mon rôle était de driver la transformation digitale du groupe au travers des datas. Ça veut dire que je dis définir la stratégie data, construire le data lake, définir les uses qu'il y a en data science, les construire, ramener de la valeur et définir comment changer la culture du groupe au travers des datas. Pour être un bon manager dans un contexte international, il faut beaucoup de passion et de patience pour comprendre comment nos équipes multiculturelles fonctionnent, pour s'adapter au style de travail de chacun et de chaque culture afin de tirer les atouts de chacun. Soyez aventurier, soyez persévérant, saisissez les opportunités là où elles se trouvent dans n'importe quel pays et continuez d'apprendre tout au long de votre carrière. Ce que vous savez aujourd'hui ne sera pas forcément valable d'ici 5-10 ans, donc continuez d'apprendre tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada